D'Amnati est une association d'aide et de soutien aux personnes vivant avec des délires accidents. L'activité principale est la prise en charge pour ce que c'est ça. Nous avons la prise en charge pour ce que c'est ça et le volet prévention. Alors dans le cadre de vos activités, les actions que vous avez amenées avec l'ONG Multi-Action sur le projet Corridor, le projet Corridor 2 principalement, quels sont les impacts de ces activités ? D'abord, D'Amnati est le sous-bénéficiaire de l'ARCAPSIDA. Par rapport aux appuis qu'on a reçus au projet Corridor, ce sont les appuis aux OEV et les appuis aux femmes vives, aux femmes vulnérables. Maintenant, les appuis aux OEV, par rapport aux avis aux OEV, ils ont eu un changement parce que les enfants qui ne pourront pas être à l'école, ont pu le faire grâce à cet appuis. Parce que certains parents n'ont pas les moyens pour payer les fournitures scolaires aux enfants. Mais par rapport aux appuis aux femmes vulnérables, les femmes ont pu faire une activité génératrice grâce aux appuis de Corridor. Vraiment, on sollicite cet appuis. Vraiment, ça nous a beaucoup aidés. Parce que l'argent est venu au moment que le fonds mondial est arrêté. L'argent du fonds mondial est arrêté. Quand l'argent est venu, les femmes ont pu bénéficier de quelque chose pour faire leur activité des réunions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !